Je vais peut-être commencer par, je vous présente rapidement, de gauche à droite. Donc, Fulpe le Foll va être l'expert technique, le grand témoin technique de cette discussion. Il a déployé parmi les plus grands systèmes de ce qu'on appelle e-identité sur le plan mondial. Donc, il a une bonne perspective à la fois pratique et technique sur ce qui est faisable, sur le déploiement de ces très grands systèmes. Je ne présente pas Anonirac, puisque tout le monde la connaît, mais en tout cas, elle peut vraiment nous donner ou apporter dans ce débat la dimension de comment faire vivre sur le plan local la problématique de l'identité, y compris sur un plan tout à fait pratique de dématérialisation de procédures, de choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent et ça va être important de pouvoir les adresser. Hervé Lenorsi est le directeur général de, je pense que, quel que soit le titre, de Imégalys Bretagne. Donc, c'est la structure de mutualisation que vous connaissez tous des moyens informatiques à l'échelon de la Bretagne. Là aussi, c'est très intéressant, puisque c'est une plateforme qui va permettre de partager des moyens et donc de mettre en oeuvre cette identité sur le plan très pratique. Et puis, M. Marzin, qui vient d'arriver, prenez votre temps, ne vous cassez pas la figure dans l'escalier, ce serait dommage. Et donc, le responsable de la DISIC, qui est chargé de mettre en oeuvre ces moyens de modernisation de l'État, pas seulement France Connect, mais aussi toute une série de mesures. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, va nous permettre de parler de France Connect. Alors, pour votre gouverne, puisque vous venez d'arriver, j'ai introduit le sujet un peu sur les problématiques d'identité numérique. Évidemment, France Connect et l'actualité est, j'allais dire, le fait générateur de toutes ces discussions autour de l'identité numérique. et je vais peut-être vous prendre à chaud et tout de suite nous demander de nous présenter l'état de France Connect. Comment est-ce que vous le positionnez sur le plan de la DISIC ? Et puis, on va engager la discussion là-dessus. Et ensuite, je passerai la parole à Anne de Dirac, puis à Hervé Lenorsi, puis à Philippe. J'ai un petit visuel qui est monté là-haut, qui est arrivé aussi tard que moi. Voilà, il est là, donc ça ne va pas tarder. Comme il est animé, c'est plus facile à comprendre. France Connect, pour être très clair, ce n'est pas une identité. C'est un fédérateur d'identité. On est parti du principe, il y a deux ans, qu'il fallait qu'on trouve un moyen de progresser sur l'utilisation des services en ligne sans l'étape de la généralisation d'une identité électronique, qui est une opération lourde, complexe, dans tous les états qui s'y sont libres. On est parti du principe que finalement, il y avait déjà des identités électroniques qui étaient très utilisées. Celle des impôts, celle d'Amélie, qui ne sont certes pas des identités fortes en termes d'authentification, mais quand on regarde les transactions que les citoyens ont à faire avec les services publics, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'une identité féroce pour couvrir 95% des demandes. Évidemment, par ailleurs, ce n'est pas tous les jours qu'on renouvelle son passeport ou sa carte d'identité ou qu'on fait des démarches de haute sécurité. Et donc, on est parti sur cette idée-là. Alors, France Connect, c'est deux choses. C'est ce que les informaticiens appellent un single sign-on. Bref, j'ai une identité, je peux m'en servir partout. Je n'ai pas besoin de me réinscrire sur tous les sites. De ce point de vue-là, on va retrouver exactement le principe de choses qu'on voudrait éviter de voir sur nos sites publics, Facebook Connect, Google+, et qui sont malgré tout fort utiles. Si vous pouvez cliquer sur un bouton. Voilà. Mon usager, il est en bas à gauche, et on a un portail de fournisseurs de services. En fait, tous les services publics sont des fournisseurs de services. Collectivité territoriale, j'allais dire, en tête. Et la seule chose qu'il est nécessaire pour rentrer dans France Connect, c'est de mettre sur son portail le bouton France Connect. Comme on met aujourd'hui le bouton, ou qu'on peut mettre le bouton Facebook Connect. Même contrainte, d'ailleurs, les contraintes qu'on a données, c'est intégrable sur un site d'entreprise, d'organisation, en moins de deux jours. C'est ça qu'on vise en termes de simplicité d'intégration. On clique. Quand je suis sur mon service public, en fait, l'accès au service que je vais proposer correspond à un niveau d'authentification. C'est tout le travail au niveau européen des définitions d'IDAS qui prévoit trois niveaux, faible, substantiel et fort. Si je veux réserver un cours de tennis, je n'ai sans doute pas besoin d'une identification forte. Si, évidemment, je veux renouveler un document officiel, là, j'ai besoin d'une identification forte. Donc, il y a un niveau qui est demandé. Cliquez, s'il vous plaît. Encore une fois, je pense. Encore une fois, merci. Voilà. Quand je vais cliquer sur le bouton France Connect, en fait, je vais accéder au service France Connect, service national, réparti, résilient, sécurisé, auquel je vais dire, ben voilà, j'ai besoin d'une identité de niveau substantiel. Cliquez, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, le bouton France Connect va sélectionner parmi les identités qu'a déclarées l'utilisateur, celles qui correspondent au niveau de sécurité de mandat. à lui de choisir l'identification et l'identité qu'il veut utiliser pour cette transaction. Et à ce moment-là, comme on le fait avec Facebook Connect, on va avoir une pop-up sortir, où si j'ai choisi mon identité fiscale, je vais avoir la page, l'écran de connexion des impôts. et on va me demander mon SPI et mon mot de passe, puisque c'est aujourd'hui comme ça que ça se passe, et cliquez, s'il vous plaît. Ça, ça va permettre l'authentification par France Connect, encore une fois. Et ça va répercuter au niveau du portail du fournisseur, le fait que la personne qui vient de s'authentifier, avec une sécurité de niveau faible, substantiel ou fort, substantiel, par exemple, que j'ai pris, et bien, M. Jacques Marzin, homme, né le 11 juin 1955 à Angers. Et que cet ensemble d'informations n'a pas de doublon dans la base des personnes physiques françaises. Et donc ça suffit, ça, dans la plupart des cas, à permettre de rentrer sur le système avec le niveau de sécurité qui permet de délivrer le service qu'on souhaite délivrer. Donc voilà l'aspect single sign-up. Pour ça, il faut fédérer un certain nombre d'identités. J'ai cité les impôts, j'ai cité Amélie. On travaille aussi avec la poste. On travaille aussi avec des banques, avec des opérateurs de téléphone qui sont intéressés par ce genre de système. Et si, d'aventure, pour des raisons régaliennes, il venait à l'État de relancer le projet d'une carte d'identité électronique donnant aussi accès à des services numériques, pas obligatoires, pas pour faire une carte d'identité numérique, à ce moment-là, elle viendrait s'insérer comme les autres dans ce panel d'identification possible. Juste pour la carte nationale d'identité, on ne l'a pas relancée, pourquoi ? En tout cas, pour les téléservices, pour arranger la vie des citoyens et des entreprises, c'est parce qu'une carte d'identité, aujourd'hui, ça dure 15 ans et qu'il faut au moins 5 ans d'attente avant de pouvoir commencer à monter des services qui se bâtissent sur son usage puisque avant, on n'a pas assez de chaland, comme on dit. Donc, on est obligé d'attendre un déploiement, c'est des choses qui coûtent et donc qui prennent du temps. Donc, voilà pour la partie SSO. Deuxième partie, maintenant, si vous voulez bien cliquer encore une fois, c'est la partie sécurité par construction, privacy by design, respect des droits personnels, dans la capacité de faire circuler de l'information déjà connue par l'administration, entre un service administratif et un autre. L'exemple qu'on prend fréquemment, c'est le quotient familial pour l'accès à un certain nombre d'oeuvres scolaires dans les collectivités. La cantine, le centre aéré, la crèche, etc. Aujourd'hui, on est obligé de donner son avis d'imposition. C'est-à-dire qu'on ne donne pas que son quotient familial. En passant, on dit qu'on est divorcé, qu'on gagne tant et qu'on est ou pas imposé sur la grande fortune. Ce qui n'intéresse a priori pas grand monde au centre aéré ou à la crèche. Donc là, l'idée, c'est de dire que je vais aller chercher juste l'information qui m'est nécessaire, c'est-à-dire imposable ou pas imposable, si c'est tout ce dont on a besoin, ou catégorie de quotient familial sans même conserver la valeur. Il suffit de conserver la preuve que j'ai accédé à un moment à l'information fiscale et que j'ai bien vérifié que mon client respectait les contraintes de tarification que j'ai fixé. Donc, allons-y. Là, je me suis bien identifié sur France Connect. Le fournisseur de données, là, en l'occurrence, c'est les impôts. Le fournisseur de services, c'est le service de la petite enfance, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander le consentement à l'utilisateur. Voulez-vous vous simplifier la vie en permettant à la commune de récupérer votre donnée fiscale sur le site des impôts ? C'est extrêmement important, ça, sauf, évidemment, quand c'est prévu par la loi qui peut autoriser qu'il y ait des échanges d'informations entre administrations. C'est déjà le cas entre les administrations sociales et les services sociaux et les impôts pour précharger des données sur les salaires, etc. Donc, le consentement est quand même quelque chose d'important. S'il vous plaît, cliquez suivant. Le fournisseur de données va la réitérer sa demande d'une authentification de niveau substantiel dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On continue. Encore, s'il vous plaît. Cette information-là va être retransmise à France Connect. Donc là, on n'est plus sur le portail du fournisseur des services, on n'est plus sur le portail de la petite enfance, on est sur France Connect. Allons-y. Et c'est France Connect qui va certifier, encore, merci, qui va certifier au fournisseur de données qu'il peut ouvrir la porte, qu'il a bien vérifié que le niveau de certification était du niveau demandé pour la délivrance du service. Donc, ce n'est pas le fournisseur de services qui délivre l'autorité, c'est par le fournisseur de données, c'est France Connect qui joue le rôle d'un tiers de confiance numérique et qui est seul à pouvoir échanger avec les différents intervenants pour la délivrance des clés sur des techniques bien connues dans le monde de l'internet et puis ce qui est très important c'est qu'on va informer l'utilisateur qu'à l'occasion de cette transaction qu'on lui ait demandé son consentement parce que la loi ne prévoit pas que ce soit automatique ou qu'on l'ait fait automatiquement au titre de la loi qu'on a été chercher pour ça la transaction qu'il arrête avec un historique qui lui est accessible qu'on a été chercher une information personnelle qui nous concerne pour l'utiliser et lui simplifier la vie dans une procédure administrative numérique donc voilà les deux aspects de France Connect qui effectivement et ça je me permets de faire juste la liaison avec ce que vous disiez dans le document de présentation de votre journée nous pouvons parier compte tenu de la simplicité du système sur un usage massif rapide et ce que nous prévoyons c'est que 10 millions de français à la fin de l'année prochaine utilisent le bouton France Connect pour certaines transactions des services publics alors se pose en oeuvre effectivement la mise en oeuvre c'est à dire en termes de timing vous en avez tout quand est-ce que le service va être disponible qu'est-ce qu'il va venir avec quoi comment est-ce que les collectivités vont pouvoir s'en emparer alors et bien effectivement il faut que tout le monde s'en empare et tout le travail que nous menons là-dessus relève de ce principe ceci est une offre d'architecture l'état n'a pas un plan d'action disant en mars ça va être ouvert aux collectivités en avril ça va être ouvert au monde social on travaille on fait ça en mode co-construction avec l'ensemble des acteurs les collectivités territoriales sont extrêmement présentes dans les laboratoires ouverts je n'aime pas beaucoup le terme open lab enfin maintenant quand on fait du digital si on ne parle pas un peu anglais on passe pour un ringard donc je suis obligé de m'y mettre donc on a des ateliers ouverts tous les 15 jours où il y a 60 représentants des administrations avec beaucoup de collectivités territoriales alors c'est vrai les grandes qui sont présentes beaucoup d'administrations et nous préparons pour le mi-juin c'est le 17 et le 18 un caton géant où on a suscité la création de 25 équipes si possible panachées un service d'état une collectivité locale pour imaginer les services qui pourraient démarrer le plus rapidement que l'on va proposer ensuite au financement par le plan d'investissement d'avenir dédié à la modernisation numérique dans les administrations pour pouvoir lancer la manœuvre ce qu'on prévoit aujourd'hui c'est que mon service public qui a un système d'identification rallie la fédération d'identité avant la fin de cette année ça c'est un composant qu'on maîtrise donc on le fait et que nous ferons d'énormes campagnes de publicité sur le dispositif vraisemblablement l'occasion de la campagne fiscale de l'année prochaine pour les revenus 2015 où on incitera la DGFIP incitera les contribuables qui télé-déclarent à utiliser le bouton France Connect pour se connecter sur ces services donc voilà et donc à vous de jouer pour nous pour moi tel que je le vois le terrain de jeu d'excellence c'est les collectivités la ville de Paris nous dit avec quatre données que vous me donnez en accessibilité avec la deuxième partie de France Connect c'est à la circulation des informations je dématérialise totalement 90% du flux de mes demandes de services je ne parle pas de mes procédures qui est beaucoup plus courant que les gens demandent à s'inscrire à une bibliothèque qu'annonce un déménagement d'arrondissement à arrondissement donc 90% des demandes dans le flux qui leur sont formulées sont évitables en termes de demandes de pieds justificatifs par la mise en oeuvre de France Connect et l'ouverture de quelques portes parmi ces portes d'ailleurs il n'y a pas que des portes de l'administration il y a aussi des portes auprès des grands facturiers pour justifier de ma résidence je peux produire une facture EDF on travaille avec EDF pour voir comment la dernière facture EDF pourrait être un service que le citoyen pourrait autoriser à accéder automatiquement à l'occasion d'une procédure administrative qui nécessite qu'il justifie de son adresse Merci on va tout de suite continuer à nos directs alors comment est-ce que tout ça se vit au quotidien dans une collectivité comme la ville de Vannes quelles sont les problématiques que vous affrontez et en même temps comment est-ce que justement un service comme France Connect peut vous aider à y répondre et puis surtout dans quelles conditions En fait les collectivités nous on fait partie des villes moyennes donc on a de plus en plus à la demande des citoyens donc des demandes de dématérialisation des services les gens ne souhaitent plus venir en ville pour demander une carte d'identité ne souhaitent plus venir en ville pour inscrire leur enfant en crèche ils souhaitent pouvoir le faire depuis chez eux donc on a d'un côté les citoyens qui nous demandent de dématérialiser de plus en plus et par ailleurs l'Etat nous demande de moderniser notre administration donc la ville de Vannes on s'est vraiment engagé sur ce chemin là que ce soit dans nos pratiques à nous c'est à dire l'archivage numérique la dématérialisation des appels d'offres donc on est nous-mêmes on essaie d'être exemplaire sur la modernisation de nos pratiques et on souhaite aussi que la modernisation passe par des nouveaux services dématérialisés aux citoyens le problème qu'on a aujourd'hui et nous en ville de Vannes on est assez innovant on va presque plus vite que le train et c'est pour ça que je vous remercie monsieur Marzin d'être là parce que d'avoir en face de soi le représentant de l'Etat qui est capable à la limite aujourd'hui en direct de me donner des réponses à mes questions et notamment de pouvoir sur les équipes de la ville de Vannes dire voilà on peut prévoir dans les six mois à venir se développer sur tel aspect ou tel autre c'est très important donc déjà c'est la première chose que je voulais vous dire merci d'être présents c'est très important pour nous parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas forcément les données qui nous retombent sur le terrain on a une représentante de l'association des petites villes de France ici qui s'exprimera cet après-midi madame Gallot le maire de Saint-Avé on n'a pas malheureusement de retour nous les collectivités de ce qui se passe au niveau national donc concrètement comment ça se passe au quotidien pour la ville de Vannes on a actuellement 30 opérations qui sont dématérialisées ou totalement ou partiellement partiellement parce qu'il y a des actions qu'on ne peut pas garantir dont on ne peut pas garantir la sécurité ou l'authentification et nous avons nous ville de Vannes une responsabilité vis-à-vis des citoyens on ne peut pas se permettre de fournir un certain nombre de services si on n'est pas certain qu'on garantit la sécurité des informations qu'on reçoit ou qu'on identifie bien celui qui nous le demande ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en introduction donc sur 30 opérations dématérialisées on en a seulement je dirais 13 alors vous allez me dire c'est déjà beaucoup on est en avance la ville de Vannes je sais mais c'est pas suffisant il faut que ça aille plus vite on en a seulement 13 qui sont totalement dématérialisées c'est-à-dire de bout en bout de l'ordinateur du citoyen jusqu'à son retour à son ordinateur entre guillemets c'est-à-dire de chez soi ça vient vers la ville de Vannes et ça repart chez le citoyen il y en a 13 sur les 30 la différence entre les 30 et les 13 c'est qu'il y a certaines demandes de nos citoyens qui nécessitent ou une authentification un petit peu plus poussée ou une signature or la signature électronique à ce jour et là je poserai la question aussi à monsieur Marzin comment se fait-il qu'en France aujourd'hui la signature électronique ne soit pas à valeur probatoire c'est un handicap pour nous les collectivités il n'est pas donc ça veut dire qu'à un moment le citoyen va être obligé d'imprimer un formulaire pour faire une signature manuscrite et nous renvoyer le document à la ville de Vannes alors que certains états dans le monde pratiquent déjà la signature électronique y compris du citoyen et enfin des productions de justificatifs donc des démarches ne sont pas dématérialisables de bout en bout parce qu'il y a un moment il faut prouver par un RIB par un certificat de domicile par une attestation de revenu un quotient familial que vous êtes bien la personne qui peut bénéficier de ce service à ce tarif là parce que preuve à l'appui je suis bien bénéficiaire de ce tarif là donc voilà ça pose un certain nombre de problèmes et je ne vous parle pas des 12 téléservices qu'on a sous le coude et qu'on n'applique pas du tout parce que là c'est des niveaux de contrôle d'authentification qui sont encore plus élevés qui fait qu'on le fait carrément en dématérialiser totalement parce que ce n'est pas suffisamment sécurisé en tout cas on l'estime puisque nous avons une responsabilité mais est-ce que ce que monsieur Marzin vous a présenté de France Connect vous semble être de nature à accélérer de manière très très rapide la dématérialisation de nos procédures ou est-ce que bon ça fait 90% du boulot mais il y a encore les 10% à faire et donc tant que ces 10% là ne sont pas faits de toute façon il ne se passera rien comment est-ce que vous appréhendez les choses n'hésitez pas à intervenir parce que encore une fois vous avez dit il y a des représentants de toutes sortes de collectivités je pense que c'est important de ne pas seulement avoir un seul avis sur ce débat tel que présente monsieur Marzin la France Connect sur la deuxième partie je dirais que spontanément je saute de joie je saute de joie j'en suis ravie je pourrais le faire je le ferais franchement je suis ravie parce que pour nous collectivités c'est un espoir c'est vraiment un espoir parce que nous faisons partie de la ville de Vannes des villes qui souhaitons aller vite donc quand je vois ça et expliquer de cette manière là de manière très pédagogique très claire je dis plus vite ça vient et mieux on se portera parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui ça nous bloque dans nos développements on nous demande l'état français nous demande de moderniser nos pratiques le maire de Vannes nous demande de faire des économies c'est à dire de dépenser moins parce que les caisses ne sont plus aussi remplies qu'auparavant donc on est pris si vous voulez entre une nécessité impérieuse de réduire les coûts et on sait que la dématérialisation va permettre de réduire les coûts donc il faut que ça aille vite et d'un autre côté on souhaite moderniser notre administration parce qu'on souhaite que les vannes-taient et les services les plus high-tech entre guillemets et les plus faciles et les plus simples le plus vite possible donc moi je m'en réjouis j'ai juste quand même des interrogations et effectivement monsieur Marzin a partiellement répondu c'est quand est-ce qu'on pourra l'utiliser nous collectivités parce que c'est nous qui allons être devant finalement les premiers concernés les impôts c'est bien on déclare ces impôts une fois par an nous les collectivités un citoyen je parle même d'un individu je parle pas de la famille je parle d'un individu à au moins entre 5-6 démarches vers la ville de Vannes par an donc les premiers concernés par cette dématérialisation de bout en bout ce sont à mon avis les collectivités locales et monsieur Marzin l'a dit en début donc nous c'est nous qui à la limite allons être au front sur ces questions là donc c'est vraiment mais impératif qu'on soit associé ça me rassure de savoir qu'il y a des collectivités qui sont à toutes les réunions sauf que je suis pas au courant et j'ai pas les comptes rendus donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau national et ce que les villes de ma taille disent qui m'engagent je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'une ville de l'Est de la France va décider bon c'est pas aborder le problème de la communication et de la redescente d'informations dans le travail collectif avec les collectivités françaises parce que c'est c'est un débat très 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 long je pense on essaye de contribuer au maximum sur des supports qui sont accessibles à tous mais qui sont sans doute pas suffisamment connus et on pêche sans doute par publicité sur les moyens qui vous permettraient d'y accéder quant au principe des ateliers participatifs c'est qu'il n'y a pas de compte rendu enfin les compte rendus c'est des post-it vous savez donc ça cadence simplement le travail de la quinzaine qui suit ne nous m'éprenons pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure le premier usage de France Connect n'est pas pour atteindre le service des impôts et pour faire la télé-éclaration c'est un moment particulier où beaucoup de français utilisent un service dématélysé pour faire la promotion de ce nouveau service mais dès qu'on va donner le top départ et je pense que ce top départ c'est bien janvier 2016 toute collectivité pourra intégrer si elle le souhaite le bouton France Connect sur son portail pour faire de la procédure administrative la difficulté qu'elle va rencontrer c'est encore faut-il que le citoyen ait une identité électronique quelque part et c'est là qu'il va être obligé d'utiliser soit son identité fiscale s'il l'utilise soit son identité sociale à Mélis s'il l'utilise soit la poste soit de se poser la question de savoir comment il en acquiert une Benoît Teman du côté de l'Etat on se dit si ça amène à dépasser et ça permet de dépasser le 40% des foyers fiscaux qui télédéclarent ce sera déjà ça de pris mais c'est ça qui va être le frein pour atteindre le niveau d'authentification que vous souhaitez avoir pour pouvoir délivrer le service mais pour tous ceux pour lesquels vous n'avez besoin que d'une authentification dite de niveau faible c'est utilisable dès le commencement de la généralisation et ensuite je pense qu'il y a un vrai travail à faire usage par usage je fais le lien avec la signature électronique sans vouloir rentrer dans ce débat compliqué puisque la signature à valeur probablemente existe après il y a toutes les conditions qui permettent qu'elles le soient en termes de conservation etc. qui sont des choses compliquées à mettre en place au niveau de chaque organisation mais moi je suis surtout intéressé par les démarches juridiques qui consistent à dire signature pour quoi faire j'ai tué deux fois la signature électronique dans l'administration d'Etat non dans deux chantiers différents pour chaque fois on se demandait à quoi servait la signature électronique je continue à me demander à quoi sert la signature en bas des avis des sommes à payer alors qu'aucune aucune entreprise ne signe en bas de ses factures en tout cas j'ai jamais vu de signature en bas des factures d'EDF donc on a un toilettage du droit à faire qui est compliqué qui est long qui est méthodique il ne faut pas se tromper donc sur les procédures que l'on veut automatiser l'approche économique est une bonne approche l'approche simplicité pour la vie du citoyen est une approche que j'aurais tendance moi à privilégier puisque c'est la base du consentement à l'impôt impôt local compris et c'est sur chacune de ces procédures qu'il y a un travail à faire pour voir par où on peut commencer ce que vous aurez à attendre par contre c'est la fabrication des API d'accès aux données fiscales parce que là c'est du boulot il y a du travail il faut les produire il faut les sécuriser il faut les industrialiser et donc ça ça viendra au fil des priorités qui nous seront données par les travaux collectifs que nous menons ensemble avec le maximum de transparence et de publicité possible alors ce problème d'intégration et des API c'est effectivement alors les API c'est quoi c'est justement ces fameuses prises standardisées des systèmes d'arrosage dont je parlais qui vont vous permettre de développer des services c'est de vous connecter à ce bouzin magnifique qui est France Connect si je puis me permettre monsieur Norcy vous opérez la structure de mutualisation qui justement peut offrir des services aux collectivités sur la mise en oeuvre de ces services d'authentification auprès d'Inweb est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à ça et je pense que ce serait intéressant que vous reveniez aussi sur la problématique de qui paye pour quoi auprès de France Connect encore une fois je ne sais pas si les micros circulent mais n'hésitez pas à lever la main et à nous interrompre ah voilà excusez-moi alors on prend une première question peut-être déjà présentez-vous rapidement qu'on sache c'est allumé donc Franck Mosser directeur général de la société MG10 un éditeur de logiciels Bante je voudrais juste intervenir en citoyen par rapport à la signature électronique à valeur provante parce que je déclare je télé déclare mes impôts en ligne depuis de nombreuses années donc j'ai vécu la période où il y avait la signature électronique qui était une vraie galère donc merci vous avez dû contribuer à sa suppression et je vous en remercie donc en tant que citoyen vraiment surtout pas de signature électronique parce qu'on travaille avec les smartphones avec les tablettes avec des PC qui changent qui évoluent sans doute trop vite mais qui évoluent et la signature électronique on risque de la perdre voire de se la faire voler et de se faire usurper son identité donc il y a des choses à faire et je trouve que ce qui est fait et nous on intervient aux Open Labs en tant qu'éditeur et c'est fantastique ce qui est fait aujourd'hui sur les Open Labs au niveau du SGMap on pourra échanger avec la ville de Vannes sur les comptes rendus qui sont effectivement légers mais quand même il y a des mails qui synthétisent ce qui se fait les travaux sont très très intéressants mais en tout cas du point de vue citoyen pas de signature électronique d'autres systèmes M. Lorsi peut-être quelques mots d'abord pour dire qu'est-ce que c'est que Mégalise-Bretagne Mégalise-Bretagne c'est alors je vais utiliser ce terme-là tout à fait incidemment mais c'est c'est un peu une fédération puisque c'est un regroupement de la quasi-totalité des collectivités bretonnes au sens où elle regroupe la région les quatre départements et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale alors les métiers de Mégalise sont pour l'essentiel orientés jusqu'à maintenant sur la relation en fait entre les collectivités et les administrations et d'autre part les collectivités et les entreprises puisque nous sommes aussi une salle de marché public donc nous sommes impliqués dans des questions permanentes d'identification mais d'identification plutôt d'agents ou de collectivités ou d'entreprises dans leurs relations avec les administrations et de ces si on a là aussi une multiplicité de dispositifs qui parfois complexifient à la fois la vie du syndicat mix mais aussi la vie des collectivités nous ne sommes pas aujourd'hui totalement rentrés dans le domaine de la relation de la fédération en quelque sorte des collectivités dans leurs relations avec le citoyen en tant que tel pour autant c'est évidemment un sujet de préoccupation important parce que l'on voit aujourd'hui que chacune de nos collectivités et Anne Le Dirac l'a illustré veut pouvoir organiser et faire gérer cette relation avec le citoyen sur le mode informatique et donc dans une relation dématérialisée ce qui suppose effectivement de mettre en place des dispositifs de confiance ce qui est intéressant à mon avis à regarder c'est que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus ça c'est évident et que donc leur projet la progression de leur projet leur volonté dans ce domaine est très diversifiée et à des niveaux plus ou moins élevés entre guillemets à la fois de prise de conscience de développement de services et notre rôle me semble-t-il dans cette affaire c'est de faire en sorte que l'ensemble des collectivités puisse entre guillemets monter en gamme à ce niveau-là il y a aussi et au-delà de cela des services qui vont aujourd'hui fédérer plusieurs collectivités ou tout du moins qui vont amener plusieurs collectivités à collaborer entre elles sur des usages qui peuvent être des usages dans le domaine des transports par exemple dans le domaine de l'utilisation des services locaux mais de ville à ville et de communauté à communauté et là il y a un travail à faire aussi sur l'identification même des utilisateurs et des utilisateurs de ces services et nous devons nous positionner pour pouvoir accompagner ce mouvement alors par rapport à ce qui a été dit et par rapport à France Connect il est évident qu'il faut que des syndicats comme le nôtre des regroupements comme le nôtre soient à la fois comment dirais-je accompagnateurs soient impliqués à la fois dans le travail qui est fait nationalement et nous sommes impliqués dans les groupes de travail de l'INP notamment mais je pense qu'on avait la nécessité de mieux cerner et de mieux approcher la réalité du déploiement et la réalité des déploiements de France Connect et je pense un peu comme l'a dit Anne que nous devons approfondir en tout cas notre connaissance et les fonctionnalités et la manière dont les choses vont se développer dans les mois à venir parce que à la fois chaque collectivité pourra avoir son approche mais je crois qu'on est quand même un outil régional qui doit pouvoir être un promoteur un accompagnateur et intégrer ça dans sa gamme de services je suis une collectivité je veux développer des matérialisés je dis super France Connect arrive comment est-ce que je peux faire je peux me tourner vers vous en disant écoutez aidez-moi à développer ce service là est-ce qu'il y a les interfaces chez France Connect qui permettent de le faire j'ai l'impression que je ne dirais pas que je découvre mais j'ai l'impression que finalement il y a une certaine automaticité apparente en tout cas dans la possibilité d'utiliser France Connect je crois que ça demande ça demande un travail un peu supplémentaire et sans doute ça demandera vraisemblablement de travailler sur des logiques de dialogue de confrontation d'expérience et de progression dans l'usage que nous pouvons assez légitimement assumer voilà moi je vois deux sujets sur lesquels je voudrais lancer un peu le débat qui sont d'une part la capacité des agents localement de s'approprier ce genre d'outils c'est-à-dire de mettre en oeuvre de faire vivre cette problématique de fédération d'identité au quotidien et d'autre part effectivement le problème du financement c'est-à-dire est-ce que France Connect ça va être quelque chose de gratuit est-ce qu'il va falloir payer pour s'en servir comment est-ce que ça marche tout ça le pari qu'on a fait qui n'est pas forcément bien perçu par tous les acteurs du domaine et que l'arrivée des des GAFA tue le business model autour de l'identité électronique à partir du moment où j'ai du Facebook Connect gratuit où j'ai du Google Plus gratuit on pense qu'il n'y a pas de business model autour de la fédération d'identité en tout cas c'est bien par les usages et par les économies qu'on va en faire ou par la simplicité d'utilisation que va se faire le retour monétaire et donc France Connect est gratuit donc ce qu'il nous reste à mettre pour qu'il soit utilisable c'est deux choses d'abord une forge de telle sorte que tous les informaticiens des éditeurs des collectivités qui conservent leur autonomie sur certains produits ou qui souhaitent monter des services nouveaux de type portail qui ne sont pas forcément intégrés dans des offres commerciales puissent trouver rapidement les outils informatiques correspondants on dit maintenant un jeune développeur c'est à dire plus jeune que moi s'il n'a pas trouvé le composant réutilisable en moins de dix minutes il le redéveloppe même si ça lui prend deux ans donc voilà c'est ainsi donc il faut une forge solide et il faut une place de marché solide une place de marché bien entendu pas au sens achat public mais une place de marché où on puisse dire voilà je veux accéder avec France Tonnet à la donnée fiscale et pouf j'ai la liste des API avec le contenu des données les conditions d'usage à qui tout de même je dois m'adresser pour avoir une relation de confiance avec l'administration des impôts là il va falloir que je trouve que je suis bien une ville qui peut justifier d'avoir accès dans son système d'information etc donc ces deux éléments là sont des éléments indispensables pour faciliter l'usage et c'est les deux éléments qui nous manquent aujourd'hui et qu'on recherche encore on a renoncé à utiliser GitHub comme forge directement disponible parce que ça se fait pas on peut pas dire à la fois on lutte contre GAFA mais on met tout sur GitHub il y a une espèce de paradoxe et puis on peut dire que nos forges par ailleurs sont quand même pas d'un niveau de facilité d'usage qui leur donne une appétence quelconque aux développeurs modernes entre guillemets donc ça on a identifié ça il faut qu'on monte la place de marché c'est ça qu'on doit faire d'ici la fin de l'année en dehors des expérimentations qui vont commencer à la rentrée juste pour les non-informaticiens une forge c'est un environnement qui permet aux développeurs d'applications aux gens qui ont des services de simplement de les mettre en oeuvre de les ouvrir de trouver des composants déjà pré-développés pour pouvoir les mettre en oeuvre et GAFA c'est les acronymes de Google Amazon Facebook et tous les gens et Apple dont vous vous servez de manière quotidienne et qui pompe une partie de votre portefeuille peut-être avant que Philippe intervienne sur ces problématiques parce que effectivement autour de quels sont les condis les facteurs clés de succès qui ont permis dans certaines expériences internationales de se déployer Anne vous avez quelque chose oui pour rebondir sur ce que vous disiez monsieur je pense qu'effectivement il faut aussi que les collectivités on se remette en cause c'est à dire qu'il va falloir puisqu'on va devoir appliquer cela parce qu'on le souhaite et parce que l'état aussi le souhaite il va falloir qu'on change nos pratiques et notre culture on a tendance à nous je dirais à nous mettre des gardes fous ce qui est normal on protège nos citoyens mais on protège aussi notre je dirais notre intégrité c'est le maire qui est responsable dans le cas par exemple d'un accident d'un enfant dans un centre aéré si on n'a pas fait signer les parents de nous autoriser à transporter l'enfant à tel hôpital ça pose un problème c'est le maire qui est responsable c'est vrai qu'on se blinde et on a des gardes fous mais il va falloir peut-être aussi nous poser la question monsieur Marzin l'a dit un petit peu tout à l'heure est-ce qu'il va être nécessaire effectivement à chaque fois de demander autant de de démarches de sécurité sur certaines actions on peut peut-être nous remettre aussi en cause nous et voir si c'est nécessaire sur la signature électronique effectivement c'est peut-être pas indispensable non plus mais c'est en lien avec le changement de pratique il faut qu'on change nos pratiques maintenant sur la mise en oeuvre de France Connect malgré tout nous collectivités Ville de Vannes à la limite tout seul on peut le faire mais c'est pas souhaitable Megalice a toute légitimité pour moi en Bretagne à le porter ou peut-être l'intercommunalité j'en sais rien mais je dirais plutôt Megalice qui a fait ses preuves sur certains dossiers ou certains chantiers où elle amène toutes les collectivités bretonnes et on travaille autour d'une table donc je dirais que moi comme ça spontanément même si nous Ville de Vannes on est capable de le faire tout seul mettre en France connaître en oeuvre tout seul et ça nous donne une autonomie une indépendance qui serait formidable on a aussi le sens de jouer collectif en Bretagne et que notre expérience notre savoir-faire on le mettrait plutôt à disposition au service de Megalice pour que les toutes petites collectivités qui n'ont parfois même pas de responsable informatique dans leur mairie puissent profiter de l'expérience de la Ville de Vannes ou de Lorient ou de Brest ou de Rennes voilà D'accord Philippe sur les un peu une sorte de retour je sais qu'on va aller plus dans le détail on ira plus dans le détail cet après-midi effectivement bon il y a plusieurs choses je crois que dans les difficultés qu'on rencontre il y en a une qui est tout simplement un problème de connaissance de base en fait de la population en général et même des acteurs du marché les termes on a défini ce matin un petit peu qu'est-ce que c'était une identité selon qui vous écoutez vous avez des réponses qui sont très différentes ce qui est bien important de comprendre dans l'identité numérique c'est que c'est l'ensemble des attributs qui vous définissent sur internet et que donc ces attributs ont plus ou moins de valeur comme ça a été expliqué tout à l'heure il y en a certains en qui on peut faire une confiance très forte on appelle ça les sources autoritatives par exemple la ville de Vannes avec son état civil et la source autoritative pour les gens qui sont nés à Vannes c'est eux qui ont l'information donc on n'a pas à discuter dès l'instant on commence à copier à dupliquer cette information le niveau de crédibilité baisse en fait tout simplement donc le vrai sujet c'est comment est-ce qu'on est capable de fournir les bons attributs aux applications pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions et donc fournir les attributs avec un niveau de confiance qui soit acceptable alors la difficulté c'est quand on parle d'identité par exemple aux gens du secteur aux informaticiens d'une manière générale ils ne pensent que identification authentification c'est à ça qu'ils pensent ils pensent exclusivement à ça alors qu'en fait pour les applications c'est pas ce dont on a besoin et donc ça ça a bien été expliqué effectivement on doit séparer les deux ça c'est un point qui est obligatoire une identité a une valeur si vous savez y accéder pour y accéder il faut connaître vos critères de connexion donc en fait si vous ne connaissez pas vos critères de connexion ces critères n'ont strictement aucune valeur et ce qui a été dit effectivement tout à l'heure la signature numérique d'une manière générale est un échec patent dans tous les pays qui ont essayé de l'implémenter moi aussi je me suis battu contre j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la nouvelle DSI de la ville de Vannes il n'y a pas très longtemps où je lui disais si tu veux vraiment que ça merde tu bases tout sur la signature numérique je veux dire là c'est garanti ça ne va pas marcher donc effectivement c'est vraiment la fausse bonne idée au final ce qui est important c'est effectivement de bien comprendre qu'on peut construire une identité sur quelque chose qui n'est pas forcément formel au départ ce qui est important c'est qu'il soit récurrent c'est à dire qu'on ait une stabilité dès l'instant où on a une stabilité on peut commencer à enrichir en fait cette information et donc arriver à un niveau de confiance qui permet de prendre des décisions et donc là il faut être très pragmatique alors dans les éléments de succès majeurs et on en reparlera comme je l'ai dit tout à l'heure cet après-midi le plus important c'est la simplification tous les systèmes compliqués se sont cassés la gueule sans exception partout dans le monde d'accord donc à chaque fois qu'on a fait des grands projets avec beaucoup d'argent et beaucoup de gens et très longtemps ça n'a pas marché d'accord il n'y a aucune exception et donc dans ce modèle les petits pays ont été plutôt favorisés ce qui explique pourquoi ils ont sans doute mieux réussi que les grands pays parce qu'ils avaient moins d'argent ils avaient des plus petites équipes et donc ils ont dû prendre des décisions plus pragmatiques alors il y a des choses qu'on va devoir faire il faut savoir que la technologie ne pourra jamais résoudre tous les problèmes et je prends régulièrement une comparaison avec la circulation dans une ville il faut savoir que le réseau internet en fait grosso modo c'est un peu comme un réseau un réseau de route dans une ville on régule le trafic avec des feux de circulation tricolore un feu rouge ça n'a jamais arrêté une voiture et pourtant on arrive à réguler le trafic avec un feu rouge pourquoi ? parce que derrière il y a la peur du gendarme et donc en fait c'est ce mixte entre la technologie qui est capable de faire allumer des lampes qui rouges, vertes et oranges et la peur du gendarme qui fait qu'on arrive à réguler le trafic en fait il faut faire la même chose dans l'identité numérique la technologie peut faire un certain nombre de choses et derrière la régulation et les bonnes pratiques doivent faire le reste on va prendre un exemple on a parlé de simplification pour par exemple prendre un compteur d'eau est-ce que j'ai besoin de fournir une signature formelle pour prendre un abonnement téléphone c'est pas obligatoire est-ce que le risque sur un compteur d'eau est plus fort que sur un abonnement téléphonique ça c'est une vraie question c'est une question au politique en fait c'est pas au DSI de répondre à cette question c'est au politique analysez combien vous avez eu de conflits au tribunal avec des gens qui ont été se plaindre parce que le contrat qu'ils avaient signé n'était pas conforme et que donc ils veulent pas payer si vous en avez un tous les dix ans et bien ça veut dire que le coût de la technologie à mettre en oeuvre pour lutter contre ce risque doit grosso modo correspondre au coût d'un jugement tous les dix ans c'est-à-dire pas grand chose voilà et c'est cette analyse de risque en disant voilà combien ce risque potentiellement peut me coûter alors soit en termes financiers soit en termes d'image politique parce que ça c'est un autre souci dans le monde politique on a ce problème et donc de mettre en face la technologie qui correspond donc là il y a un toilettage très important je dirais que d'une manière générale le plus important pour qu'un projet ait une chance d'avoir un succès c'est qu'il soit extrêmement simple il soit simple pour l'utilisateur mais aussi il soit simple pour les collectivités territoriales c'est-à-dire ceux qui fournissent des services je dirais que s'il faut plus de deux heures pour intégrer un service les gens probablement ne l'intégreront pas c'est-à-dire que ça doit non pas être automatique ce sera jamais automatique mais la technologie doit être relativement transparente est-ce qu'il y aura des acteurs intermédiaires est-ce qu'il y a des acteurs intermédiaires oui dans à peu près tous les pays qui ont eu du succès il y a des acteurs intermédiaires c'est évident que certaines communes on peut imaginer demain que la ville de Van ait les capacités techniques à gérer les interactions les clés les échanges de jetons d'attributs vérifier le niveau de crédibilité des attributs pourquoi pas mais c'est clair que les petites communes n'y arriveront jamais donc il y aura forcément des intermédiaires on a une autre raison pour laquelle on aura forcément des intermédiaires c'est que les collectivités qui ont des informations autoritatives c'est-à-dire qu'elles sont propriétaires d'une donnée j'ai cité tout à l'heure l'état civil pour la ville de Van mais je pourrais en prendre d'autres par exemple les enfants qui sont inscrits dans une école etc ces communes n'ont pas forcément la capacité à fournir ces données avec le rythme de consommation que les différents services au niveau national vont vouloir avoir et donc il va y avoir des intermédiaires qui font l'abstraction si par exemple je dis la ville de Van accepte de fournir une information sur son état civil toutes les minutes 10 heures par jour c'est le contrat qu'elles sont prêtes elles sont prêtes à accepter cette charge de travail sur leur système informatique on voit bien que c'est pas suffisant donc il faudra probablement que quelqu'un d'autre type Megalis par exemple soit capable de faire l'intermédiaire et dire écoutez pour tout ce qui est fourniture d'attributs niveau 4 demande de passeport demande de mariage c'est la ville de Van qui répond en direct d'accord s'ils répondent pas vous avez pas l'information mais pour tout ce qui est inférieur niveau 2 et niveau 3 d'accord et bien en fait nous Megalis on a une copie qu'on a stockée en local et qu'on sait par exemple fournir et nous on supporte une charge de une requête par seconde à raison de 24 heures par jour 7 jours sur 7 avec un taux de disponibilité de 99.99 donc on voit qu'il y a toujours des solutions intermédiaires qui se mettent en place pour faire en fait que le système fonctionne maintenant quelle est la différence entre un système qui fonctionne et qui ne fonctionne pas les écarts sont extrêmement faibles c'est à dire que entre le succès et l'échec l'écart est minime c'est un petit peu comme en sport entre celui qui a gagné et celui qui a perdu des fois il n'y a que quelques millisecondes c'est exactement la même chose sur les projets et donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place la documentation est un point majeur d'accord beaucoup de projets se sont cassés la gueule parce qu'il n'y avait pas assez de documentation la disponibilité effectivement de l'ensemble des sources qu'on puisse se connecter que les gens trouvent en 10 minutes les informations dont ils ont besoin avoir des systèmes qui soient réellement fonctionnels c'est à dire pas qu'ils marchent presque mais qu'ils marchent complètement d'accord en informatique on est quand même des pros pour faire des trucs qui marchent presque il faut le dire voilà donc l'écart entre je fonctionne et je ne fonctionne pas est extrêmement faible d'accord mais j'espère que France Connect l'architecture qu'ils nous ont présenté là est une architecture assez traditionnelle enfin je veux dire il n'y a pas de surprise au niveau de l'architecture est-ce que justement un des éléments qu'on retrouve de manière régulière dans le succès ou pas des projets n'est pas la capacité des gens localement à s'approprier les choses et notamment au niveau de la de la formation je pense à la formation des agents la formation des personnels administratifs qui ont ce rôle une des raisons des échecs des premiers déploiements qu'on retrouve dans beaucoup de pays c'est que la grande majorité du budget a été dépensée pour faire l'autorité centrale c'était le cas en France avec mon service public pour en citer alors qu'on sait qu'en fait la majorité de l'argent grosso modo devrait être dépensée pour que les services se connectent sur le système moi je compare toujours ça à un club c'est facile de faire un club ou un restaurant vous prenez une belle bâtisse vous mettez de la peinture de belles lumières vous faites de la publicité dans le journal ça c'est très simple ce qui est compliqué c'est de faire venir les gens et c'est exactement la même chose sur un système ce qui est compliqué c'est de faire venir les gens je crois qu'il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de recette miracle il faut tourner dans les pays la Norvège a fait un très bon travail d'éducation ils avaient des systèmes qui tournaient dans toutes les régions qui expliquaient aux gens comment ça fonctionnait ils avaient des toolkits de connexion de support etc s'il n'y a pas ça ça ne peut pas marcher question ? j'ai l'impression de vivre un rêve mais c'est un rêve un droit auquel j'aspire je suis Jean-Marc Hénig le directeur des relations avec les collectivités locales et la préfecture également directeur des relations avec les usagers en tant que directeur des libertés publiques toujours à la préfecture je vis un rêve et j'en suis content je suis content d'être venu ici pourquoi ? parce qu'on a vécu ensemble avec les mairies avec certaines mairies l'ère du passeport biométrique une très belle réussite grâce aux mairies en particulier et puis grâce au ministère intérieur et toute la structure administrative qui est derrière nous vivons actuellement le permis de conduire failleton c'est son nouveau terme le permis de conduire extraordinaire tellement extraordinaire que tout le monde demande un permis de conduire ça ne passe pas par la collectivité ça passe directement dans les préfectures et les sous-préfectures mais on a dans toutes les préfectures de France tellement ça marche bien à peu près 800 permis de conduire en attente le nouveau permis de conduire plastifié, sécurisé on en a 800 en attente en moyenne dans toutes les préfectures de France pour moi c'est un échec c'est un échec dans la production ça veut dire qu'on doit améliorer notre système mais je vis un rêve parce que j'ai l'impression qu'en matière de données de l'état civil et Négalice je dirais est un acteur important et a fait ses preuves dans cette communication autour de l'état civil je pense à l'application ComEDEC qui existe qui est sous-utilisé si je parle de ComEDEC trois quarts de la salle je ne connais pas je vais faire un test ce que vous connaissez le système existe il n'est pas utilisé alors qu'il pourrait être une donnée extraordinaire et je reviens sur cet exemple de Faéton du permis de conduire numérique qui est un événement extraordinaire aujourd'hui c'est que là encore le ministère auquel j'appretiens et auquel je dois loyauté et fidélité a créé un identifiant un identifiant juste pour une application un identifiant de plus qui sert à consulter ses points qui sert à consulter à voir si on a son permis en cours de validité mais je dirais l'état exemplaire et je souhaite que l'état reste exemplaire l'état modèle puisse apporter son expérience et apporter l'expérience profiter l'expérience des collectivités pour fédérer cet ensemble d'expériences et arriver à un seul identifiant nous créons nous-mêmes le ministère de l'intérieur et nous en faisons partie un identifiant de plus alors qu'en même temps on recherche une simplification quand j'entends le mot simplification au japon je rêve je souhaite des simplifications et je le dis en tant qu'utilisateur et en tant que coordinateur entre l'usager du département du Morbihan ça représente quand même quelques centaines de milliers d'habitants jeunes et moins jeunes et puis les centaines de collectivités communautés de communes et communes qui sont représentées notamment ici c'est ce que je voulais dire simplification mais que l'état et j'ai l'impression de rêver que l'état dont je fais partie montre l'exemple avant de peut-être abonder sur cette notion identifiant unique nous avons une autre question merci j'avais une question juste avant que Flup ne prenne la parole donc maintenant j'ai plus de questions donc je vais simplement conforter peut-être ou appuyer sur ce qu'il a dit je suis Bruno Le Gall ville de Vannes cet après-midi il y aura les success stories donc Flup nous parlera un petit peu de ce qui a pu marcher à l'étranger et on fera un léger feedback sur l'histoire que nous on a pu vivre à Vannes dans la mise en oeuvre de ce type de système il y a un élément fondateur clé sur lequel je veux juste revenir c'est l'implémentation des systèmes il y a beaucoup de décis dans la salle ici qui doivent bien évidemment se poser des questions sur les aspects techniques qui vont arriver sous quelques mois alors il y aura la forge il y aura certainement des intégrateurs éditeurs pour nous aider donc je voudrais poser une question à monsieur Marzin et faire un petit clin d'oeil sur le sujet à Megalis au passage donc on a tenté en son temps d'intégrer chez nous un système qui existait déjà depuis longtemps mon service public.fr avec un superbe kit de 80 pages des gens qui en parlaient aussi bien que le kit c'est à dire qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre grand chose quand on nous expliquait comment fédérer avec mon service public.fr alors la question est et après le petit clin d'oeil à Megalis est-ce que vous allez tirer des leçons est-ce que vous avez bien pris l'état des difficultés de l'époque avec MSP pour essayer de simplifier au maximum effectivement l'implémentation sur nos sites de collectivité et je rejoins complètement Flup sur la question vous avez parlé de deux jours Flup parle de deux heures bon un système peut-être entre les deux ce serait pas mal et le petit clin d'oeil à Megalis on sait que nous ville moyenne on devrait on a deux développeurs chez nous au sein de la DSI sur une vingtaine de personnes donc on devrait être en capacité de le faire pour les grosses collectivités bien évident encore plus pour les plus petites ça passera par des intégrateurs est-ce que Megalis là-dessus pourrait pas jouer comme souvent un rôle de porteur d'un marché public pour aider justement les petites collectivités à intégrer France Connect demain lorsqu'il sera totalement mûr je vais répondre je vais répondre à votre question évidemment on capitalise sur l'expérience il y a deux choses que je voudrais reprendre de ce que vous avez dit parce qu'elle me paraît particulièrement importante c'est faire simple et l'exemple que vous prenez est justement l'exemple qu'on prend généralement en contre-exemple pour démontrer ce qu'on veut faire avec France Connect c'est pas 80 pages pour adhérer à un système beau comme l'antique qui simplifie la vie de tout le monde on avait aussi ça dans le domaine de l'open data venez publier sur l'open data voilà les 40 pages à remplir il fallait 6 mois de palabres pour arriver à mettre quelque chose donc on est vraiment à l'opposé de tout ça la transition qu'on a à faire est compliquée puisqu'il y a 2 millions de comptes mon service public avec des gens qui l'utilisent et donc il faut qu'on fasse migrer le système très progressivement j'ai dit deuxième chose je voudrais reprendre c'est l'intelligence n'est pas proportionnelle à la richesse ce serait même plutôt l'inverse et ce qui nous a guidés c'est justement qu'on n'avait pas d'argent pas plus que la ville de Val et que France Connect c'est 4 développeurs et en tout et pour tout 2 millions et ça marche après il faut faire la promotion c'est à dire qu'il reste on ne peut pas dire qu'on a dépensé tout pour faire le système technique à utiliser et le troisième élément par rapport à ça il faut qu'on arrive à considérer c'est un peu vrai aussi par rapport à ce que disait notre collègue du ministère de l'Intérieur nous avons une administration répartie personne aucun service public ne délivre aujourd'hui un service public tout seul et donc par construction le système centralisé incarné propriétaire d'une entité parmi les autres est un système qui est voué à l'échec c'est la conviction profonde que j'en ai permis de conduire comme les immatriculations des véhicules le ministère de l'Intérieur ne le délivre plus tout seul il est en lien avec toute la profession qui enlève des points qui donne des points qui immatricule qui met les plaques dans les garages qui reçoit les véhicules etc donc c'est fini on est bien sur un système réparti où il faut absolument tenir compte de tous les points de vue de la communauté sur laquelle c'est réparti la difficulté que l'on a c'est qu'on est dans un pays jacobin qui croit beaucoup aux hommes et aux projets providentiels et que donc si vous n'avez pas le projet sur 5 ans qui coûte 1 milliard et pour lequel vous êtes capable de dire en février telle année je fais ça en mars on fera ça etc c'est pas crédible et à tel point qu'on a failli ne même pas les avoir les 2 millions pour faire France Connect tellement que c'est pas crédible que ça coûte pas cher et qu'effectivement ça aurait été sans doute beaucoup plus beau de planifier un déploiement d'une carte d'identité électronique avec un mécanisme industriel aussi sophistiqué que celui de l'Estonie que je connais un peu alors là on n'est pas dans le frugal en termes de projet on est dans le projet industriel PPP à tous les étages et démonstration de technologies étatiques assez forcenées donc nous le parti qu'on a pris et je freine de ce point de vue là toutes mes équipes c'est peut-être mon expérience de créateur de la structure nationale partenariale avec les collectivités locales pour au fil du temps s'arranger la cravate sur la façon de présenter les mandats les bordereaux les trucs on a pris son temps en dialoguant qu'on essaye de descendre très lentement sur le pratique en intégrant les points de vue les enjeux de tout l'écosystème participatif on a effectivement des open labs spécialisés avec les industriels nous ne voulons pas tuer le secteur marchand de l'identité numérique la poste à bon droit développe ses coffres forts numériques adossés à son identité pour des besoins du citoyen l'état n'a pas forcément à rentrer dans ce jeu concurrentiel en disant nous on va faire le truc pour tout le monde et de la même façon on doit être très respectueux de la facilité d'intégration de ce qu'on fait dans les logiciels utilisés par l'ensemble des services publics de telle sorte que ça ne coûte pas un bras aux collectivités d'ajouter l'option sur le projet de l'utilisation de France Connect et il n'y a qu'en travaillant à minutiaux qu'on sera capable nous services publics qui avons participé à la construction ne les croyez pas quand ils vous disent que ça leur coûte une fortune on a bien vérifié avec eux dans les ateliers que c'était conçu de telle sorte que ça ne leur coûte pas plus de deux jours que de l'intégrer donc si vous vendez ça 100 000 euros l'option c'est qu'il y a un lézard mais en tout cas on aura protégé aussi leur capacité à le faire à vous offrir le service Merci Florence tu as une question ? Oui peut-être avant la question pour rebondir sur l'interpellation qui nous a été faite je crois qu'on se situe bien dans la place c'est dans le rôle que doit jouer Megalys dans cette affaire à nous de regarder effectivement de manière concrète peut-être sur un certain nombre de cas la difficulté sous-jacente et la nécessité effectivement de déployer peut-être une proposition et moi j'ai entendu plusieurs interpellations mais je crois que c'est comme ça qu'on fonctionne c'est-à-dire qu'il faut qu'on recueille les interpellations pour être en capacité d'y répondre et de venir vers des réponses pratiques au moment où elles se présentaient je suis content d'avoir entendu monsieur Henning parler de Comédec parce qu'en fait il y a eu un rôle effectivement non négligeable d'accompagnement sur la mise en place et le déploiement et je crois que c'est un des rôles qui doit rester et demeurer le nôtre et en particulier lorsqu'on s'adresse à des collectivités qui sont de taille très très variable c'est quoi Comédec ? moi je suis le déossien alors c'est le c'est le dispositif sur l'état civil les échanges sur l'état civil et qui a été dématérialisé et qui bon est un dispositif relativement relativement complexe disons qui comporte des complexités et qui mérite d'être accompagné et sur lequel je crois qu'on a joué avec l'état un rôle tout à fait complémentaire donc on peut le faire sur autre chose oui juste rapidement parce que je crois qu'il y a d'autres interventions mais je voulais appuyer quand même sur cette problématique de la médiation du service qui finalement est proposé par France Connect parce que c'est un service qui est rendu aux citoyens via les collectivités et la situation qu'on a à Vannes est exceptionnelle en quelque sorte parce que c'est une ville dynamique informée volontaire sur ces sujets là en plus appuyée par historiquement une agence régionale Mégalice dans une intercommunalité elle-même très active dans un département etc or moi j'aimerais poser la question si vous me permettez de quitter un instant la Bretagne des autres régions qui ne sont pas dans cette situation quelques-unes le sont comment cette médiation va se jouer auprès des collectivités locales c'était ma première question et la deuxième comment va s'opérer la communication vous avez parlé de ça alors évidemment vous savez que Ville Internet on est là avec vous aujourd'hui la seule association thématique qui est sur ces sujets et partenaire avec l'ensemble des associations d'élus dans le cadre du comité des partenaires etc et je sais que vous mettez des choses en place suffisamment actives avec les préfectures pour que la communication aille aux collectivités locales on est à votre disposition pour ça mais au-delà de ça la communication vers les citoyens parce qu'aujourd'hui la question de la vie privée on va le prendre au plus large vous le savez toutes les études le monde depuis plusieurs années est la problématique essentielle liée au numérique dans l'esprit des habitants de ce pays et de bien d'autres d'ailleurs et donc pour calmer cette inquiétude je crois je pense c'est pas la première fois que je l'exprime mais j'en profite encore à nouveau qu'une campagne nationale sur l'éducation critique et c'est en tant que membre du comité d'orientation du Clémy que je le dis aussi sur l'accompagnement à l'éducation aux médias et je crois qu'on est également si on arrive à faire cette transition aussi elle fait rêver les uns sauter de joie les autres etc formidable pour que ça marche il faut vraiment travailler avec le SIG avec l'ensemble des forces de l'état pour une communication nationale auprès de la population continue constante pendant plusieurs années vous avez parfaitement raison pour les collectivités on a l'instance nationale partenariale et on trouvera les relais avec les préfets on sait faire quand on a des innovations lourdes à orchestrer on connait les canaux alors après on le fait après c'est le contenu de la com qu'il faut travailler vis-à-vis du citoyen on en est parfaitement conscient c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on fait deux choses particulières avant d'ouvrir le service qui le retardent un peu puisqu'il est terminé depuis le mois de mars le composant en question c'est un de travailler avec la CNIL pour avoir son aval avant toute communication et en particulier sur la protection des données personnelles et deuxièmement d'avoir à peu près six mois de campagne de tentative de craquage par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information on conserve rien au niveau de France Connect mais on sait très bien que si quelqu'un arrive à rentrer dans ce mécanisme où il n'y a rien de toute façon ça jettera le doute sur la sécurité de l'ensemble et puis on a engagé des méthodes avec des citoyens de dégustation de France Connect avec des organismes spécialisés de telle sorte à amorcer les opérations de nudge et de voir quels étaient les problèmes qui se posaient face à cette innovation et on a bien fait de le faire parce que ni les spécialistes métiers qui travaillent avec nous ni les informaticiens n'auraient imaginé leur réaction face à cette nouveauté et donc on sait qu'on a un travail de communication puissant à faire qui sera forcément distribué et c'est pour ça qu'on est plutôt à la recherche de services qui ne seront pas jugés comme des services de grande criticité par le citoyen donc des choses de la vie ordinaire que délivre pas l'Etat pour amorcer la pompe de l'usage et que nous travaillons pour l'usage de France Connect dans le secteur privé dans le secteur privé puisque un citoyen ordinaire a moins de dix interactions par an avec un service public moins de dix par an c'est à dire quand même beaucoup moins souvent qu'il ne va consulter son compte en banque en s'identifiant sur son réseau bancaire et donc si on ne fait pas pénétrer l'usage aussi dans la sphère privée on ne va pas créer l'habitude et la vérification récurrente de la sûreté du système dans la pratique quotidienne on pense surtout aux banques aux assurances aux opérateurs de télécom c'est plus facile que Groupon la FNAC et les autres là il y a des problèmes de responsabilité après commercial qu'il faut qu'on retravaille mais je crois que c'est bien par la pratique multipliée dans tous les usages qu'on arrivera à créer cette confiance et avec une sacrée communication sur le maintien et le respect des libertés des libertés individuelles et des données personnelles dont un certain nombre d'autres pays étrangers se fichent d'ailleurs ardemment souvent donc ce n'est pas notre cas il y a une très grande sensibilité des citoyens français à ce genre de choses merci rapidement Anne puis Philippe peut-être enfin moi je voulais intervenir en tant que je reprends mon micro en tant qu'expert technique on a parlé d'identité unique et donc je voudrais que la salle comprenne bien qu'il est hors de question de faire une identité unique d'accord si on faisait une identité unique d'un point de vue technique ça veut dire qu'on abandonnerait nous techniciens la protection de la vie privée alors comme j'ai dit tout à l'heure la protection des données personnelles est forcément un mixte entre ce que la technologie peut faire et ce que la régulation peut faire et que nous d'un point de vue technique pour pouvoir faire quelque chose il ne faut pas qu'il y ait d'identité unique donc là dessus vous pouvez faire une grande croix rouge on n'en voudra pas d'accord il y a quelques pays qui l'ont fait mais bon à ce moment là vous abandonnez techniquement la protection des données personnelles par contre on peut rendre transparent aux utilisateurs le fait que leur identité est distribuée exactement de la même manière que quand vous atterrissez avec votre téléphone n'importe où dans le monde vous tapez votre code PIN et vous pouvez téléphoner d'accord vous contrefichez en fait l'opérateur téléphone sur lequel vous êtes c'est pas quelque chose qui vous préoccupe ce que vous voulez c'est téléphoner donc il faut rendre transparent le système aux utilisateurs mais il ne faut certainement pas faire d'identité unique je le dis parce que c'est un mot qui revient régulièrement et je pense que c'est important de garder en tête qu'on ne veut pas entendre parler d'identité unique je reviens sur la communication parce qu'en fait si une communication doit être faite au niveau national évidemment je pense que le lien de confiance du citoyen se passe avec la commune et je crois qu'il va falloir impliquer au niveau de la communication fortement et là nous on peut s'y engager ce sera une sorte de partenariat avec l'Etat l'échelon de communication pour moi il est communal il n'est même pas intercommunal il n'est même pas Mégalise-Bretagne il est communal le citoyen a confiance en nous c'est comme ça l'élu le préféré des français c'est le maire il se dit que c'est mon voisin c'est lui qui va me protéger donc au niveau de la communication je pense qu'il va falloir vraiment descendre avec des messages très simples au niveau de la commune et par ailleurs je profite pour vous dire que si effectivement vous avez des essais à faire des tests à faire la ville de Vannes se porte volontaire M. Marzin pour tester les services sans aucun problème je ne cherche pas de test les services à tester sont proposés par les collectivités ou les représentations nationales de collectivités nous ne proposons pas de test voilà ça oui alors une petite mon nom et ma collectivité apportent peu ma fonction c'est RSSI SIL c'est à dire d'un côté je travaille pour le respect de la loi informatique et liberté et sur l'autre sur la sécurité informatique alors ce que vous présentez est magnifique j'ai eu la même chose en 2008 ça s'appelait services publics.fr à Paris donc j'espère que ça va marcher cette fois par contre la CNIL a sorti le règlement unique 030 qui est relatif à tous les téléservices et interdit entre autres l'identifiant unique l'identité unique et un conteneur unique avec il faut garder les silos entre les différents métiers on n'a pas le droit de garder les pièces justificatives plus de 3 mois etc il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment pour préserver les libertés individuelles mais qui sont vraiment très très contraignantes pour la collectivité c'est vrai que au delà de la technique de la facilité de mettre en place des téléservices et une identité unique on se retrouve avec une réglementation ici conduite par la CNIL l'année dernière je crois non été 2013 qui est très très contraignante autre chose il y a le RGS référentiel général de sécurité c'est l'ANSI qui s'impose à toute collectivité qui veut mettre en oeuvre un téléservice ou interconnecter son système d'information avec une autre autorité administrative qui impose une politique de sécurité je veux bien l'admettre une analyse de risque systématique sur tous les projets je veux bien l'admettre et un comité de homologation c'est à dire qu'il va falloir présenter une analyse de risque avec le risque résiduel etc aux élus avant de mettre en oeuvre le début le début du début d'un téléservice en ligne voilà ce que je voulais dire c'est qu'au delà de tout ce qui est technique bonnes idées etc on se retrouve quand même avec aussi des je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sécurité et qu'il ne faut pas respecter les libertés individuelles c'est mon rôle mais quand je parle de tout ça avec mes collègues de l'ADSI quand je leur explique que juste la fiche contact sur le site internet de la collectivité il va falloir faire une analyse de risque il va falloir éventuellement faire un audit de sécurité et peut-être présenter tout ça à un élu pour avoir une homologation avant de mettre en ligne ce service ça devient excessivement compliqué et j'ai beaucoup de enfin voilà quand j'arrive dans une réunion en général tout le monde grasse des dents vous avez choisi un beau métier là effectivement vous avez cumulé les raisons de vous faire recevoir premièrement sur le ce que l'on fait là ne change rien effectivement aux positions à la CNIL on ne reconstruit pas de base de données on n'a pas besoin d'identifiant unique on utilise simplement ce que la CNIL a considéré comme normal qu'on connaisse et qu'on travaille sur un individu c'est comment il s'appelle où c'est qu'il est né et quelle est sa date de naissance c'est à grosso modo ce qu'on lui demande de remplir tout le temps quand il a rempli un formulaire et c'est ça ce sont les données qu'on regarde mais on n'a pas de base de données centralisée on n'apparie rien du tout ça ne fait que circuler et effectivement on ne va retrouver et c'est au niveau de la déclaration des services qu'il va falloir continuer à démontrer à la CNIL qu'on ne va pas apparier durablement les données de l'impôt avec les données de la petite enfance ce qui n'a pas grand chose à voir et le mécanisme qu'on propose où on dit mais vous gardez simplement la case à cocher et vérifier auprès du service France Connect que c'était bien cette catégorie pour que pour le coup il n'y a plus aucune donnée personnelle qui dépasse le cadre du service délivré donc ça ne change rien et c'est bien pour ça qu'on l'a aussi conçu de cette façon-là du côté de la sécurité sauf que la CNIL impose que la personne puisse déclarer autant d'identifiants sur le service mais ça ne changera rien puisque là on ne lui demande même pas son identifiant on ne lui demande pas son identifiant on lui demande de s'authentifier auprès d'une identité numérique qu'elle a pu prendre ailleurs volontairement à la poste aux impôts etc. donc on ne lui demande pas de fournir son identifiant ça n'a rien à voir on récupère le token qu'effectivement c'est bien cette personne-là avec un degré de sécurité qui correspond avec le niveau d'authentification qu'elle a choisi point barre donc on ne modifie en rien des systèmes d'information qui sont gérés par les collectivités territoriales ou par les autres services publics on modifie simplement les modalités d'accès qui permettent d'enregistrer dans la base de données les données qui le concernent du côté du RGS entre rien et l'extrémiste il y a quand même un juste milieu il se trouve que je suis autorité d'homologation pour l'ensemble des applications du SGMAP c'est-à-dire que je préside un comité d'homologation à peu près tous les trois mois l'analyse de risque elle est proportionnée à la complexité au prix du système et on ne fait pas une homologation de fonction sur un système on fait l'homologation du portail et puis de temps en temps on se pose la question de savoir si l'évolution du contenu fonctionnel du portail justifie qu'on refasse une homologation du service ou on dit qu'on va se reposer la question tous les trois ans c'est généralement le rythme je vous appelle à graduer l'intensité des efforts sur le niveau de complexité et de risque auquel on a à faire face mais de là à ne jamais interpeller d'élu sur la sécurité de son système d'information et un beau jour comme ça arrive dans les grandes collectivités y compris étatiques d'appeler au secours l'ancien et puis de se retrouver avec deux ans de travail pour déverminer tout le bazar parce qu'on s'est fait violemment agresser par des intérêts ou d'autres il y a quand même une juste mesure donc je crois que ces lignes là sont des lignes de bon sens sur la sécurité mais qu'il faut savoir décliner avec le niveau d'investissement qui correspond au niveau de risque et de complexité auxquels on a fait Je voudrais apporter un témoignage d'éditeurs utilisateurs en fait des services qui sont en cours de mise en oeuvre alors France Connect n'est pas encore ouvert par contre on a fait le test et c'est effectivement moins de deux heures d'implémentation dans un système correctement architecturé alors j'insiste sur ça c'est vrai que si on a des systèmes qui ne savent pas gérer correctement une identification ça va être un petit peu plus compliqué à intégrer mais par contre si le système est propre et respecte déjà le RGS il va simplement changer une URL d'un lien vers un autre et ça marchera très très bien donc ça c'est simple et par rapport à mon service public.fr que j'ai suivi en son temps et qui était compliqué aujourd'hui avec Aide Public Simplifié Marché Public Simplifié France Connect on est bien dans une réalité de pragmatisme c'est important moi je suis éditeur secteur privé donc je ne fais pas de promotion de l'état je vends des solutions on est vraiment dans une capacité de dialogue pragmatique qui est intéressante sur une réalité donc les personnes qui disent je rêve on espère que ça va non c'est pas on espère et c'est pas on rêve c'est une réalité on est passé sur un état il y a le propos d'état plateforme c'est une réalité et c'est un éditeur intégrateur qui le dit c'est une réalité et ça marche juste un mot sur ce terme d'état plateforme mon rêve le plus cher c'est qu'on l'oublie rapidement pour parler de service public plateforme et c'est ça qu'on tente de faire avec les collectivités territoriales avec les opérateurs c'est vraiment de considérer que nous faisons écosystème de service et que nous avons à construire quelque chose qui est centré sur l'expérience de nos utilisateurs c'est quand même extrêmement compliqué parce que derrière il y a des structures avec des responsables et que mon service public en est peut-être un avatar on a toujours une propension à refaire autour de soi le truc dont on est fier sur lequel on porte son nom son estampille et sa marque plutôt que d'être naturellement collectif partageur effacé devant la multitude collaborative mais j'aimerais vraiment qu'on va commencer à le faire qu'on commence à parler de service public plateforme parce qu'encore une fois il va falloir qu'on se pose vous l'avez fait tout à l'heure madame cette question de l'organisation de l'offre de services numériques aux citoyens d'un côté à l'entreprise de l'autre pour se poser la question de savoir s'il y a besoin d'autant de guichets qu'il y en a aujourd'hui et qu'on réfléchisse collectivement sur le point d'entrée de tout cela sur la communication juste un mot vous avez raison effectivement la meilleure communication sera une communication locale articulée autour des services simples qu'on peut offrir aux citoyens sur l'identité c'est un peu différent dans la dégustation que j'indiquais on avait mis trois identités identité fiscale identité sociale Amélie et la poste comme choix possible à 95% les utilisateurs testant son à l'aveugle ont choisi l'identité fiscale ce qui est intéressant personne n'aime les impôts mais on lui reconnait au moins une vertu d'équité de sécurité et de rationalité dans les décisions qu'elle prend et donc c'est rassurant et on a été frappé également de voir que le logo qui marchait le mieux c'est la maria quelque part vous avez raison la collectivité qu'on préfère c'est la commune mais l'état protecteur est fortement ancré dans la culture dans la culture française et donc c'est pour ça qu'à mon avis il faut qu'on arrive à panacher la confiance dans l'identité qui ne sera pas locale à moins que chaque commune décide de lancer une identité numérique avec sa propre carte à puce je ne sais pas ce serait peut-être un petit peu délirant et puis une communication nationale sur la sécurité apportée par les identités et les grandes identités nous arrivons à la conclusion de cette table ronde ce que j'en retiens c'est de dire on a l'impression que tout le monde est bien aligné finalement c'est à dire que vous allez mettre en place vous offrez un service qui est extrêmement pragmatique réaliste qui doit être mis en place de manière très rapide qui correspond à une demande manifeste des territoires des collectivités territoriales nous avons des structures d'intermédiation qui vont permettre de mettre ça en place assez rapidement et je me dis mais où est le loup là-dedans où est-ce que ça ne va pas marcher cette histoire-là qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on risque d'avoir encore une expérience négative ou autre est-ce que peut-être en conclusion vous avez des loups comme ça qui vous empêchent de dormir la nuit sur ce type de système on ne pourrait pas être un peu enthousiaste dans ce pays donc temps en temps hein je crois il y a une chose qui est évidente j'ai récupéré ça sur le site du nouveau de l'équivalent de France Connect en Angleterre où en fait ils disent faire en sorte que quelque chose ait l'air d'être simple et facile faire quelque chose de vraiment simple et beaucoup plus compliqué donc c'est vrai que le risque il est là en fait le diable est dans le détail au niveau des implémentations et il faut effectivement non pas avoir une mécanique qui fasse tout mais il faut que ce qu'elle fasse elle le fasse bien et c'est vrai que c'est pas facile on est malheureusement dans tous ces process sur des phases d'apprentissage si on reprend les modèles de qualité du CMM qui sont des modèles de maturité on est au niveau 1 c'est à dire que le système fonctionne non pas parce que le process est bon mais parce qu'on a un certain nombre de héros qui le font fonctionner et voilà et donc on dépend en fait de beaucoup de choses qui sont pas vraiment intégrées dans le process et ça a été dit on voit bien il y a beaucoup de choses qui doivent être changées mais il n'y a aucune raison qu'on échoue il y a plein de pays qui ont réussi je veux dire il ne faut pas non plus oublier alors en plus du loup technique c'est à dire de mise en place pour les collectivités le loup financier évidemment c'est celui auquel je pense et qui m'empêche de dormir la nuit c'est à dire j'ai du mal je l'ai entendu c'est gratuit mais par expérience on sait qu'une mise en place d'un système comme celui-ci aurait forcément des incidences financières j'espère que ce n'est pas le cas mais en tout cas si c'est le cas on souhaite le savoir en amont et longtemps à l'avance pour pouvoir nous y préparer voilà c'est ça mon problème Franck Mauser a dit quelque chose tout à l'heure sur la capacité de l'intégrer rapidement dans un système informatique je suis un peu obnubilé par les connecteurs en ce moment c'est à dire par la capacité réelle à connecter des systèmes entre eux j'accepte l'augure et j'espère que ça se passera bien comme ça sinon il faudra bien trouver le moyen d'accompagner dans les lieux où c'est nécessaire voilà D'accord M. Marzin encore un mot ou est-ce que vous trouvez vous l'avez dit tout à l'heure l'architecture qu'on a présenté un elle est banale deux en termes d'ampleur de code c'est rien et trois ensuite le coût que ça représente ça va être la fabrication des API par les uns et les autres pour ouvrir les données les API qui permettent de régler 90% des problèmes que se posent les citoyens après je ne dis pas que se posent les collectivités dans leur rapport entre eux il y a des choses plus compliquées qui nous attendent on est dans le domaine d'un infoservice de taille extrêmement raisonnable en termes d'appareil technique pour le soutenir avec des bons niveaux de services correspondants et sur les API dont je parle c'est pour ça qu'on a emmené immédiatement l'état plateforme parce que l'économie du système va venir du fait que les services bâtis par les ministères ou les collectivités pour gérer ces données répondront au même principe que ceux qui sont nécessaires pour ouvrir et faire circuler leurs données c'est sûr que si j'ai un système sur un vieux mainframe bulle en cobol et que je veux lui faire faire une API en mode reste qui cause JSON c'est plus compliqué que si mon application elle est déjà conçue sur une architecture parfaitement compatible et que déjà les composants de l'application dialoguent par la même API que celle que je vais ouvrir pour un usage extérieur donc c'est la puissance du système et son économie globale relève d'une architecture générale du système d'information et pas simplement de la surcouche sur l'outil d'authentification et d'échange d'information et c'est pour ça que je dis que je persiste et je signe pour ce qui concerne l'usage de France Connect il sera gratuit parce qu'il n'y a pas de coût à valoriser là dessus c'est ainsi entendu mais à moins que vous ayez encore d'autres interventions que vous souhaitiez faire on va conclure cette table ronde je remercie de votre attention j'espère que ça a pu contribuer à clarifier le débat et certainement avec des dates extrêmement précises sur la mise en oeuvre des ouvertures en tout cas extrêmement précises sur les premières expérimentations que vous pouvez faire auprès de France Connect j'imagine que vous allez ouvrir largement la capacité des gens à proposer leur projet et à mettre en oeuvre des outils qui sont encore une fois pas compliqués et il faut qu'on sorte de cette idée qu'on est face à des usines à gaz merci beaucoup